Hey, Tagazokato mon ami, et bienvenue dans la taverne ! Tu es un goldmaker qui a up ses métiers à 100% et qui a opti ses talents de craft. Tu as les meilleurs outils et équipements de profession pour booster tes gold, mais tu galères à t'enrichir. Eh bien, ne perds pas espoir car j'ai un truc pour toi. Et reste jusqu'à la fin, car j'ai un bonus. Va dans Curse et cherche les add-ons CraftSim et Auctionator. Télécharge chaque add-on, puis va sur WoW. Ça échappe, et cette fois-ci, va dans Options, et dans la page Add-on, vous pouvez la catégorie CraftSim. Ici, tu peux voir différents paramètres liés à CraftSim. Si je t'ai fait DL Auctionator, c'est tout simplement parce que CraftSim n'a pas d'info de prix de base. Il a besoin de taxer l'info sur d'autres add-ons. Tu peux voir ici, dans Général, que tu peux choisir la source des prix. Tu vas donc devoir choisir Auctionator. Mais si tu préfères TSM, Horibos ou un autre, fais-toi plaisir. En dessous, Show Profit Pourcentage te montrera, à côté de tes gains, ce que ça représente en pourcent. Remember Last Recipe te permet de sauvegarder la recette de ton dernier craft. Show News Pop-Up te permet d'afficher les news de développement et autres infos concernant l'add-on. Et Hide Minimap te permet d'avoir, ou non, un bouton CraftSim autour de ta minimap pour activer vite fait la page de paramètres de l'add-on. Dans la page TSM, tu trouves deux éléments avec du langage alien. Ici, tu peux laisser comme ça, ou intégrer tes propres paramètres TSM. Roussièrement, ces phrases permettent à CraftSim d'utiliser des filtres TSM pour avoir une sorte de tri en rapport au prix de tes objets craft et de tes matériaux. Module te permet de modifier le visu de l'add-on et le nombre de messages max liés à tes clients. Profit Calculation te permet de modifier des valeurs de calcul par rapport au proc supplémentaire de craft et à ton inspiration. Tu peux laisser les éléments de base et Craft te permet de gérer tes craft en choisissant la quantité max de craft réalisable via automation ainsi que la notification de fin de craft. Tu peux tout laisser de base, il te faut juste choisir la source de prix. Pour moi, Auctionator. Viens maintenant à l'hôtel des ventes. Pour ma part, je vais prendre le métier couture. Ouvre l'HV et en second, ton métier. Attention, c'est très important. Si tu n'as pas d'add-on pour gérer les différentes fenêtres de jeu, tu ne pourras pas ouvrir les deux en même temps si ta fenêtre est réduite ou si tu ouvres d'abord ton métier et après l'hôtel des ventes. Donc dans ce cas-là, ouvre l'hôtel des ventes en premier et ensuite ouvre ton métier pour avoir les deux en même temps. Maintenant que ton hôtel des ventes est ouvert, tu vois que de nouvelles options sont disponibles. Tout en haut de ton métier, tu as un ensemble de cases que tu peux cocher. Elles te permettent d'avoir, ou non, un ensemble d'infos et de contrôles en rapport à tes crafts pour booster des gains. Ici, si tu n'es pas un expert en craft comme moi et que tu souhaites juste profiter de l'add-on sans te prendre la tête, le plus simple et la base est de cocher la case Average Profit et Price Détail. Concrètement, ça donne quoi ? En cliquant sur les crafts, tu peux voir ici combien ça te coûterait de craft l'objet et ici combien ça te rapporterait. Pour être sûr que les prix sont bons, pense à cliquer sur Chercher pour mettre à jour les prix de l'HV en cas d'Undercut. Ça te mettra à jour tous tes profits et tes investissements. Avec l'option Craft Price Détail, tu peux voir pour chaque niveau de création combien tu gagnes ou perds. Tu peux voir que, pour moi, avec ce tissu, c'est encore rentable pour quelques PA, mais avec quelques crafts, je risque de passer au niveau suivant et ça ne deviendra plus rentable tant que je n'hope pas mon métier au dernier niveau. Donc vérifie toujours avant d'acheter. Ce tissu donc n'est pas trop sûr, alors on va se diriger vers les sacs. En général, ça se vend assez bien, donc là tu peux voir que pour le sac de base de Dragonflight, avec 12 gold d'investissement, tu peux te faire 82 gold en partant du principe que ça se vend. Bien, tu n'as plus qu'à cliquer sur Chercher, acheter les compos, les moins chers, et craft ton objet, puis de le vendre à l'HV. GG, tu viens de te faire 82 gold. Tu n'as plus qu'à faire ça avec tous tes crafts. Check les prix, voici ces rentables, craft et post. Félicitations, tu viens d'employer cet add-on pour booster tes gold. Maintenant, si tu es un PGM du craft et que tu veux pousser l'add-on plus loin, tu as quelques trucs en plus qui peuvent te simplifier la vie. Si tu actives la case Matériel Optimisation pour un craft, choisis la nouvelle page qui apparaît. Elle te montrera quel matériel utiliser sur ton craft pour avoir un retour qualité-prix correct. Tu peux voir que pour mon sac, ici, pour optimiser mon craft, je devrais utiliser des bobines et du tissu de rang 2. Et ça, ça t'indique l'optimisation pour n'importe lequel de tes crafts. Ensuite, la case Price Override. Quand tu craftes un objet issu d'un plan ou d'un patron, tu vois le prix d'Octionator TSM. Avec Price Override, tu peux toi-même indiquer le prix que tu souhaites donner à ton objet. Par exemple, tu veux craft la panthère d'Onyx, elle est marquée à 150k à l'HV. Mais toi, tu veux la faire à 80k, via Price Override, tu peux changer ça. La page Craft Buff te montre les buffs actifs et inactifs de tes métiers. Cooldown te montre les cooldowns actifs de tes professions. Recipscan te permet de voir les recettes de tous tes persos présents sur un même serveur. Ça t'évite de déco-reco pour check tes professions. Customer Service te permet de créer des messages automatisés pour tes clients et plus. Et Customer History, lui, est là pour gérer les traces des échanges et des comms. Craft Queue te permet de gérer les crafts en attente. Et la page Top Gear te permet quant à elle de choisir le meilleur outil, équipement, pour ton craft. Si tu as plusieurs équipements divisés en catégories, exemple un set pour la vitesse de craft, un set pour booster les gold, un set pour booster la qualité, ça peut être parfois long de s'y retrouver avec tous ces objets. Et bien Top Gear te permet en deux clics de choisir le best combo d'équipement en fonction de tes besoins. Craft Sim est bien plus complexe que ça et je n'ai pas toutes les connaissances nécessaires pour décrire avec exactitude chaque point. Mais sachez juste qu'avec les cases Average Profit et Price Detail, ça suffit largement pour être pété de thunes. Si tu as remarqué un oubli dans mes explications ou si tu souhaites clarifier un point, s'il te plaît, n'hésite pas à poster dans les comms ton message pour partager l'info avec toute la commu. Merci à toi. Également, je t'avais promis un petit bonus si tu restais à la fin, donc le voici. Les sacs se vendent assez bien en général pour un craft et ne sont pas partagés entre les serveurs. Ce qui veut dire que tu as ici plusieurs possibilités. Trois pour être exact. Si tu es un couturier, tu peux crafter ton sac et le poster directement. C'est la première possibilité. Mais tu peux aussi faire autre chose. Regarde ça. Va sur Undermine Exchange et cherche ton serveur. Va dans Container, Sac et trie par Taille de sac. Tu peux voir qu'ici, le sac que j'ai craft pour mon serveur est bien à 99 gold comme il était indiqué sur la donne. Si tu descends, tu vois que les prix par serveur sont variés allant de 11 gold à plus de 100 gold. Et bien voilà tes possibilités. Tu peux, si tu es couturier, craft sur ton serveur et ensuite vendre sur un serveur plus élevé où c'est plus cher. Ou alors, si tu n'es pas couturier, tu peux acheter le sac sur un serveur à bas prix et le revendre ailleurs plus cher. Ce flip est incroyable car tu peux te faire très vite plein de gold. Mais je tiens quand même à préciser un point que tu connais déjà. Fais attention. Pour ma part, ce flip m'a permis, et en craftant et en achetant, de me faire plusieurs dizaines de milliers de gold. Mais ça reste un flip, donc tu peux perdre ton argent. Et c'est également un flip que beaucoup de personnes réalisent, donc tu risques de devoir reset tes ventes à l'HV. Dans tous les cas, vérifie toujours l'HV avant de faire quoi que ce soit et n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Je tiens aussi à préciser que ce genre de sac, en tout cas ce sac là précisément, c'est de couture de base. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'il existe d'autres patrons de sacs qui permettent d'avoir des sacs plus grands et donc qui ont une meilleure valeur. Il est possible que d'autres sacs existent avec la couture Dragonflight et qu'ils soient donc plus intéressants pour les gens à acheter. Donc fais aussi tes recherches, regarde si tu ne peux pas faire un meilleur flip. De manière générale, les sacs se vendent bien en début d'extension et plus le temps passe, moins ça se vend. Donc ça se vend toujours mais ça peut prendre plus de temps, c'est dangereux, fais attention à toi. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, pense à t'abonner, liker et partager pour le référencement, ça m'aide grandement. Allez, j'arrête de te saouler, je te souhaite plein de gold. Merci pour ton soutien et ta présence. Tchao !